What's up Youtube, c'est ton gars Koji, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo Alors aujourd'hui vidéo sur le shoot, ça fait très longtemps, je ne vous en ai pas fait une Du coup, vidéo sur le shoot Comme vous le savez, on m'appelle le jardinier Pourquoi on m'appelle le jardinier ? Pour tous les nouveaux abonnés qui ne savent pas On m'appelle le jardinier parce que je fais beaucoup de vers, je fais beaucoup de timing parfait J'en ai fait avec mon meneur meneur, avec mon écarteur, avec mon rebondeur Maintenant j'en fais avec mon tir d'élite, bref, tu me donnes n'importe quel joueur, je ferai des vers avec Aussi simple que ça Mais je vais devoir quand même vous montrer un petit clip pour les nouveaux abonnés qui ne savent pas comment shoot au parc Je vais vous montrer un petit clip juste pour vous donner une petite idée à ceux qui ne m'ont jamais vu jouer De ce que je fais quand je suis au parc Donc on se retrouve juste après, après le petit clip Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz 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 une playlist de toutes les musiques qui sont pas trop connues comme celle qui vous avez entendu dans le clip quand j'ai joué le clip vous avez entendu cette musique si vous voulez une playlist avec que des musiques comme ça mettez moi 500 likes sur la vidéo 500 likes et je vous fais une playlist de plein de musiques comme ça qui sont vraiment très très cool rap us donc voilà 500 likes et je vous fais ça maintenant 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 on va parler du shoot alors avant tout les autres zones vous voyez j'ai un cercle rouge autour de mon joueur c'est la première chose qu'elle approche on est le 1er juin mais je vais quand même le répéter là vous voyez j'ai un cercle blanc c'est à dire que je suis pas en grand pourcentage de réussite là j'ai un grand pourcentage de réussite parce que mon cercle il est rouge comment je fais pour mon cercle rouge je joue ton carré ici trois quatre fois de suite je trois quatre fois de site ici voilà une fois je refais deux fois ensuite je refais voilà trois fois voilà même si j'ai raté même si tu rates tu t'en fous ça compte aussi et tu fais ça pareil ici toutefois enfin partout sur toutes les toutes les zones si tu fais ça pendant trois quatre matchs quatre cinq matchs et puis tu auras ton cercle rouge partout voilà maintenant je dis ça parce que je suis gentil je veux là on est le premier jour je répète encore tout ça c'est parce que je suis gentil voilà donc pour mes ainsi vous voyez vous ignorez mon bilan mon bilan et les tranches ne fait pas attention tireur d'élite batch pro j'ai les 5 à 6 dans le sein mais j'ai voilà j'ai quoi quelques instants de part également j'ai prise de contrôle de légende j'ai quelques instants bronze également j'ai pas beaucoup d'insignes vraiment pas beaucoup d'insignes mais c'est tout ce qui vous a c'est tout ce que vous avez besoin c'est vraiment tout ce que vous avez besoin il me faudrait peut-être défenseur infranchissable pour éviter que je me fasse briser tout le temps au parc mais voilà j'ai produit ce qui vous permet d'esquiver pas mal les écrans au parc ces badges là en all of fame c'est ceux qui sont les plus importants faites les il ya plein de tutos si vous savez pas comment les faire sur youtube voilà faire regarder minimum en or vraiment fait les en or et après essayer de les faire en all of fame c'est très important dans la continuité vous aurez également vous débloquer ce badge là ce badge là il peut paraître un peu long mais ne vous découragez pas et continue à tirer dans la continuité vous le débloquerait voilà maintenant on va pour parler des shoots on va parler des shoots comme vous le savez sur mon autre compte j'ai un shoot custom parce que j'ai pu débloquer et j'ai le créateur de tir qui permet de faire un shoot custom maintenant sur celui là je ne l'ai pas je ne l'ai pas parce que je ne suis pas allé en assez loin en carrière comme vous voyez quand j'ai d'options j'ai pas l'option pour créer le shoot parce que je suis pas allé aussi long vous le débloquer je crois en décembre janvier ça dépend si vous avez raté le rendez vous la première fois si vous avez raté le rendez vous vous continuez en carrière et vous l'aurez à nouveau j'ai pensé à deux carrières et j'ai pas envie de donner mon compte du coup j'ai dû mettre un shoot par défaut et le shoot par défaut c'est bien entendu beaucoup de gens le savent je shoot avec high school 1 c'est le meilleur shoot par défaut du jeu sans mentir sans en disant clairement la vérité c'est le comme ceux qui ont connu aldridge surtout que c'est chaque personne qui a joué sur tac tout que c'est ce pardon c'est à quel point aldridge c'était le shoot le plus cheaté du jeu bas cette année c'est high school 1 c'est un peu ça au début j'ai du mal parce que j'avais un shoot custom qui était high school 1 aldridge aldridge j'avais fait une vidéo cette vidéo avait fait le plus de vues sur ma chaîne parce que ce shoot il était tellement cheaté c'était high school 1 aldridge aldridge donc du coup en passant à high school 1 normal le timing est quand même différent voilà le timing est clairement différent donc du coup j'ai dû m'habituer et au début j'étais broke maintenant tout va bien il faut arrêter de vous casser la tête il faut que je dis ça vêtement clairement il faut arrêter de vous casser la tête je vois beaucoup de gens qui qui stress et qui veulent absolument créer un shoot custom juste pour paraître cool pour paraître dans l'effet de mode auprès de leur de leurs potes ou quoi les gars si vous avez un shoot par défaut qui vous plaît prenez le shoot par défaut clairement prenez le shoot par défaut si vous kiffez à school 1 cas à school 1 c'est le shoot que je recommande en premier ok en premier c'est high school 1 que vous avez un meneur tir d'élite un meneur meneur quoi n'importe quoi mais à school 1 en normal sans finition spéciale rien conseiller à 100% d'accord maintenant je vois déjà les commentaires qui vont me dire qu'est ce que tu me conseilles sur un écarteur de jeu alors sur un écarteur de jeu faites-moi confiance sur cette vidéo j'ai besoin que vous me fassez confiance quand je fais des tutos dribble je peux comprendre que certains ne me fassent pas confiance parce que vous me dites ouais tu connais rien blablabla sur les shoots je connais ok ne me dis pas que voilà blablabla tu es un charlatan je connais je sais de quoi je pars d'accord pour les écarteurs de jeu je vous conseille shoot 25 et shoot john wall c'est des deux shoots que j'utilisais sur mon écarteur de jeu quand je jouais avec mon écarteur de jeu 25 et john wall franchement essayez 25 en priorité et vous me direz des nouvelles ok vous me direz vraiment des nouvelles et s'il ya un shoot que je vous conseille dans cette vidéo qui marche dites le moi dans les commentaires vraiment dites le moi dites le moi pour que je like votre commentaire vraiment et puis voilà comme ça je sais que cette vidéo a été utile voilà donc maintenant finition 20 enfin shoot 25 et john wall pour les écarteurs après si aucun des deux marches vous pouvez également essayer high school 1 même si high school 1 c'est pas vraiment un shoot pour les pivots voilà maintenant une fois qu'on a fini ça on va parler quand même des shoot custom parce que je sais qu'il y en a quand même qu'ils veulent absolument leur shoot custom je comprends pas pourquoi tellement de gens veulent faire un shoot custom quand il ya pas mal de shoot par défaut qui sont pas mal ok quand même je suis par défaut qui sont pas mal il ya quelqu'un qui ya quelques-uns qui a une chute custom du coup on va vous donner quelques chutes custom je vais vous donner quelques chutes custom la base high school 1 c'est la meilleure base si vous voulez faire un shoot custom la base high school 1 elle est wet 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 ok ce qui fait que si vous utilisez high school 1 aldrich et que c'est broc que vous avez comme bro quand je dis que c'est broc c'est à dire que ça marche pas que tu n'arrives pas shoot et que tu mets que des briques voilà donc si vous mettez la base high school 1 avec la finition aldrich que vous n'arrivez pas à tirer avec une fois que vous essayez la base high school 1 plus rudy guet vous n'arrivez pas à tirer avec etc etc toujours avec la base high school 1 c'est que vous n'arrivez pas tout simplement à tirer avec la base high school 1 faut changer votre base faut savoir que la finition ne détermine pas si votre shoot va être broc ou pas la finition détermine juste la rapidité du shoot ok et la rapidité ça a rien à voir avec le avec ou est en chantier les broc ou pas la rapidité c'est une question de préférence ça veut dire est ce que toi tu préfères appuyer sur le bouton carré rap enfin déjà je sais pas pour tous les comme up qui se demandent est ce que tu fais avec le stick ou carré je shoot également enfin je shoot bien évidemment avec carré tu dois shoot avec carré donc comme je disais la rapidité la finition ça à voir est ce que tu veux appuyer carré longtemps ou pas longtemps d'accord donc ce que je reste que je disais c'est que une finition ça ne casse pas ton shoot ce qui fait que au bout d'un moment si tu essayes toutes les finitions et que ça marche pas c'est que ta base elle est cassée tout simplement ta base elle est cassée voilà donc première base que je vous conseille c'est high school 1 high school 1 voilà deuxième base 9 la base 9 ok base 9 c'est une base qui est sous-estimée mais qui commence à être populaire d'accord il commence à être populaire la base 9 je sais je il fait chaud il fait chaud si vous m'entendez galérer là au micro il fait très chaud là je tourne cette vidéo il fait vraiment très 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 chaud donc ne m'en voulez pas si mon commentaire il n'est pas votre d'accord vraiment si vous plaît ne m'en voulez pas donc comme je disais base 9 vous pouvez n'avoir n'importe quelle finition là dans cette vidéo je ne parlerai pas des finitions parce que vous pouvez utiliser n'importe quelle finition ça n'a pas d'importance la base c'est ce qui fait tout le en fait c'est ce qui fait tout le shoot essayez autant de finissons que vous voulez la finition fera en sorte que ton shoot soit rapide ou pas c'est une question de préférence donc la base 9 à utiliser au parc les deux shoots à utiliser au parc high school 1 la base et john neuf john shot 9 la base également maintenant pour ce qui est du pro m pour ce qui est du pro m vous pouvez utiliser deux chutes de chute de chute de chute premier 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 john shot 9 toujours là la base 9 elle est super 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 cité en pro m et également vous pouvez ici aldrich aldrich ou finition enfin base 11 faiseur que base 11 et aldrich c'est quasiment la même chose base 11 aldrich c'est quasiment récemment high school 1 au pro m c'est devenu gros ok c'est devenu gros ne me demandez pas pourquoi c'est broc simplement voilà donc la vidéo dure déjà dix minutes qui est la vidéo dure déjà dix minutes je vais clairement finir cette vidéo sur ça en vous récapitulant que les deux shoots à utiliser pour les écarteurs je répète 25 john wall pour les pour les pour les meneurs high school 1 base high school 1 pour le parc pour le pro m essayé base 9 peut également essayer base aldrich pour le parc c'est un peu broc la aldrich je vais pas vous mentir je sais c'est ce que c'est ce que je sais ce que j'ai constaté c'est un peu broc maintenant pour les je répète pour les finitions ça joue sur la rapidité c'est à dire que tu peux utiliser n'importe quelle finition vraiment c'est pour ça dans cette vidéo je ne vais pas parler de finition voilà j'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé ok dix mois des mois si ça vous a aidé dans les commentaires ça fait cette fois que je recommence cette vidéo tellement il fait chaud tellement comment tarry des pt des pourris je m'excuse encore maintenant j'espère vraiment que vos mes conseils vous aura plu c'était ton gars coach et comme j'ai dit 500 like si vous voulez 500 like si vous voulez une petite playlist avec des sons us qui sont pas trop populaires mais qui sont vraiment vraiment très très stylé est ce que vous voulez ça si vous voulez ça 500 like 500 like si vous voulez également une autre vidéo sur le shoot je peux vous faire une vidéo sur le shoot où je vous met carrément je vous fais les shoots avec les finitions tout cette vidéo je voulais pas parler des finitions parce que voilà comme j'ai dit les finissances a quasiment pas d'importance ok ça quasiment pas d'importance maintenant voilà 500 like si vous voulez la prochaine vidéo de shoot c'était ton raccordi abonne toi si nouveau passez une bonne journée une bonne soirée